KB94 pour une troisième vidéo avec nul autre que ce DJ Kotkeler et comme vous avez bien pu remarquer j'ai fait un Dennis Rodman de moi-même à ma façon bien sûr alors oui comme vous avez pu remarquer j'ai le chandel de la France oui parce que monsieur DJ Kotkeler est français d'origine marocaine et la raison pour laquelle j'ai choisi de parler de lui c'est que son histoire est inspirante je les connais en écoutant en regardant l'émission le monde de demain de 6 épisodes sur Netflix on a en valeur bien sûr l'histoire du hip hop en France avec Dynastie le premier DJ français le parent du hip hop pour moi et je pense c'est tout simplement le parent du hip hop aussi NTM le duo avec Joey Starr et Kouchin et d'autres rappeurs connus de l'époque et jusqu'aujourd'hui bien sûr puis lui venait donner son opinion et comment ça se passait pour lui à l'époque à l'émission alors avec un nom comme ça je me suis dit tu t'appelles DJ Kotkeler tu dois tu dois te déchirer comme les français disent tu dois être un tueur fait que moi je me suis dit ok c'est bon ça a l'air intéressant puis au final il a accompli beaucoup de choses c'est vraiment une personne qui est partie on pourrait quasiment dire de rien de rêve à quelque chose qui est devenu une réalité puis c'est incroyable tellement qui a inspiré d'autres personnes il y a DJ Sneak qui était le DJ du Super Bowl qu'est ce qui a fait d'autre il a fait beaucoup de choses il a travaillé avec Puff Daddy il a travaillé avec MC Solar avec NTM avec les grands groupes il a fait beaucoup de soirées a rencontré beaucoup de personnalités connues il a fait beaucoup de connexion écoutez la liste est tellement longue tellement que dans le livre moi même je pense qu'il survole toutes les choses qu'il a fait parce qu'il y a tellement de choses qu'il a accompli et qu'il continue d'accomplir puis je souhaite de continuer dans cette voie là c'est incroyable c'est très intéressant puis c'est très inspirant pour les gens qui ont des rêves pas seulement dans la musique ou en tant que DJ mais tout simplement de toujours croire en ses rêves et son potentiel surtout puis il y a toujours des hauts et des bas puis lui dans toutes les choses qu'il a vécu il a toujours continué il a travaillé dur c'est incroyable puis non seulement ça pourquoi qui m'inspire beaucoup c'est que moi de mon côté je fais des collections de vinyles puis moi je me sens cool avec 200 300 vinyles lui en a 20 plus que vingt mille fait que je suis encore très loin puis ouais je vais vous montrer une photo vite vite du parrain dynastie dj dynastie voici ici dj dynastie et sydney duteuil qui animait l'émission à chipper à choper qui est une émission de c'est comme soul trade mais version française à chaque semaine ils invitaient des rappeurs des danseurs comme au zone turbo africa bambara madonna fat boys tous les chanteurs rappeurs danseurs de l'époque qui venait à l'émission puis ici toutes les albums que vous voyez ça toute une signification ici on voit édith piaf bien sûr tout le monde connaît rien de rien d'édith piaf pourquoi ici parce que dj code killer à les gens si vous l'avez vu à quelque part c'est dans le film la haine le film mythique la haine je vais vous montrer une photo vite vite de la scène ici c'est une scène qui dure environ une minute 27 une minute 20 c'est dj code killer qui entraîne de mixer c'est incroyable puis c'est la musique qui choisit les sons puis c'est devenu mythique et légendaire jusqu'aujourd'hui c'est là c'est quelque chose qui a fait en sorte qu'il soit connu mondialement mais il était déjà connu mondialement mais c'est encore plus ça l'a poussé encore plus loin ses projets tout ça puisque aujourd'hui la haine c'est un film encore populaire bien sûr il y avait saïd tag maoui mais pas à pas mathieu kassovitch vincent cassel excusez-moi vincent cassel bien sûr mathieu kassovitch c'est celui qui a fait le film et j'ai oublié le nom de l'autre acteur mais c'est un film populaire puis bien sûr la partie qui était populaire c'est aussi c'est la partie de brick avec actual force et quentin screw si je me trompe pas où est-ce qu'ils dansent sur more to bounce de zap and roger c'est pas sur cet album là mais c'est pas grave puis c'est très intéressant il a fini par avoir son propre label sa propre radio émission de radio il y en a une de ses émissions qui s'appelait bomb rush j'ai comme l'album bomb rush de public ennemi il a rencontré notarius big bien sûr grâce à pd a travaillé avec pd pendant plusieurs années ses anniversaires et tout ça il a accompli beaucoup de choses honnêtement c'est tellement facile d'oublier mais chaque fois qu'il touche quelque chose que ce soit au niveau des sponsors au niveau de la production au niveau de la musique du dj de la radio tout ce qui touche moi je dis ça comme ça tout ce qui se touche ça devient une réussite automatiquement et encore une fois comme je disais avec dj snick son poulain c'est une réussite fait que c'est un très bel exemple de quelqu'un qui a réussi dans son rêve dans ses objectifs déjà que c'était très compliqué encore une petite photo de dj cote qui le voici si tu goy de de la saule qui nous a quitté malheureusement le 12 février russ in peace angelo d'aise et bi et queen latifah juste au fond avec un cote cash money des idoles de code killer dans ses débuts ça c'est au globo un club en france très populaire à l'époque il y avait gagné le dmc 88 c'était une compétition de dj international annuel et bien sûr je pourrais pas passer à côté de danti carrette c'est un monsieur qui avait un magasin tout ce qui était hip hop vinyle linge ça passait par new york et lui le commandait chez lui quand je dis linge parle de mon bucket hat comme ça de mes cortez vinyle promotion concert pimpon lui fallait passer chez danti carrette c'est lui avec le chapeau le bucket hat blanc devant son magasin je vais mettre le lien dans la description moi j'ai trouvé le livre sur amazon.fr ou même amazon.fr il y en avait beaucoup il y avait beaucoup d'exemplaires il y en a même encore sinon ceux qui ont et celles qui sont intéressés par l'histoire du hip hop moi je conseille d'acheter son livre puis c'est très intéressant parce que lui le fait de façon chronologique à sa façon de son vécu c'est très simple il y a beaucoup d'histoires encore une fois je le félicite pour tous ses accomplissements son rêve qui a réalisé et qui continue de réaliser et il en vit toujours dj code killer fait que je mette le lien en description je vais pas vous en dire plus sur tous les véniles ici que j'ai c'est les véniles qui ont inspiré un peu cote que ce soit pour des émissions ou la musique tout simplement phil collins ici mon album préféré on a ici queen la tifa c'est vrai que c'est une queen on a ntm ici ça c'est juste des instruments ntm que j'adore beaucoup on a ombre et lumière c'est un double album du groupe ayam que j'adore je pense que c'est mon album préféré d'ayam on a ici mc solar qui sème le vent récote le tempo c'est mon album préféré ça et trop ce qu'on va michael jackson off the wall mon album préféré après thriller non c'est mon préféré c'est mon james brown super bad édith piaf comme je l'ai mentionné plus tôt rien de rien dans sa partie avec le film chila ri si je m'entends pas je pense que c'était la première femme batteuse mais c'était un album que j'affectionne énormément notorious big life after death ça je pense que c'est dans les à mes albums les top dix puis qui a aussi rencontré dans le club de bank à new york sinon sur ce tout le monde bonne écoute et joue cette bonne lecture peace kb l'anifo